Bienvenue dans cette Minute utile du musicien. Aujourd'hui on va parler des lacunes. Parfois on a des lacunes dans un des niveaux du jeu. Donc là ça me fait penser à ça parce que ce sont des couches géologiques. On est en Espagne. Et ce qui se passe c'est que quand vous avez une lacune dans un des niveaux du jeu, alors les grands étages du jeu c'est le rythme, l'harmonie, la mélodie et le son, mais chaque chose est subdivisée par des choses qui sont vraiment tout aussi importantes. Le phrasé, l'accentuation, il y a énormément de choses par rapport à la pulsation par exemple. On a beaucoup de gens qui ont des problèmes pour envisager bien clairement la pulsation. Il y a toujours des problèmes d'accélération, de ralentir, de tout ce qu'on veut, ce n'est pas stable. Cette chose-là si elle n'est pas stabilisée va avoir une répercussion qui sera visible tout en haut. C'est-à-dire que chaque petit trou dans une des couches fait s'affaisser ce qu'il y a au-dessus et qui devrait reposer dessus et en surface on a un trou. Ce trou c'est la surface, cette surface c'est ce qui est visible de votre jeu. Donc tout ce qui est profondément acquis, si dedans il y a quelques petites lacunes, elles seront visibles en surface. D'accord ? N'importe quel musicien très expérimenté vous dira, là tu as une lacune ici sur ça et pourtant c'est un truc profond. D'accord ? Pour essayer de bien envisager la chose dès le début et surtout de bien se mettre au travail d'une manière créative, pas complètement sclérosée, pour avoir une façon très créative de voir l'avenir musical pour vous, comment travailler les choses, comment les travailler différemment selon vos critères à vous. Avec ça vous allez commencer à créer des outils, qui soient les bons outils pour avancer. Bye bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada